Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous et merci de nous accompagner pour cette émission et de rejoindre celui qui est en plateau avec nous et vers lequel je vais me retourner dans un premier temps avant de converser avec vous. Il s'agit d'Alexandre Coteau, commissaire de police, chef de la sureté départementale à Pau. Bonsoir monsieur le commissaire. Bonsoir monsieur Tournès. Je vais peut-être commencer par une question toute simple et avant de prolonger cette question avec les autres intervenants que nous avons, je vais vous demander de présenter quelles sont vos responsabilités et quel est aujourd'hui le rôle du commissaire de police, chef de la sureté départementale de Pau. Écoutez, en tant que chef de la sureté départementale, fonction que j'occupe depuis mars 2019, je gère un service qui est amené à accueillir le public, recueillir ses plaintes, traiter les procédures qui en suivent avec des interpellations pour ensuite mener les enquêtes et présenter les dossiers aux procureurs de la République et ses collaborateurs pour une décision à la fin de ce dossier et savoir ce que vont devenir les mises en cause. Alors on va faire le point avec vous et nous intervenons tout à l'heure de ce qui se passe lorsqu'il y a un signalement de situation de violence. On a beaucoup insisté sur l'importance la semaine dernière de signaler, d'alerter, on va rappeler les numéros dans quelques instants qu'il faut avoir en mémoire, si l'on est susceptible d'être témoin, si l'on entend, si l'on voit des choses qui paraissent totalement anormales. Mais avant cela, je vais poser peut-être la même question au colonel Bartoli, une première question de présentation, d'autant que je vois qu'au sein du groupement de Jardin de l'Henri départemental avec lequel nous sommes en duplex, vous n'êtes pas seul, monsieur le colonel, dans cette salle et je vais vous laisser le soin peut-être de présenter l'ensemble du groupement de jendarmerie du département. Oui, bonjour à tous, merci pour la parole. Je suis le colonel Baptiste Bartoli, je commande le groupement de jendarmerie départementale des Pyrénées-Atlantiques. Donc ça représente 670 hommes répartis sur l'ensemble du département. Il est constitué également de quatre compagnies, la compagnie de Bayonne, donc aux Pays-Basques, et puis ce qui nous intéresse aujourd'hui, les compagnies d'Orthèse, de Pau, ainsi que de Laurent Sainte-Marie, qui travaillent au profit du tribunal judiciaire de Pau. J'ai également un escadron départemental de sécurité routière. Je tenais également à présenter aujourd'hui l'ajudante Delphine Le Maire, qui est à côté de moi, tout simplement parce qu'il me semblait important de pouvoir avoir à mes côtés un enquêteur de terrain, en fonction des questions qui seront éventuellement posées, pour répondre de façon très pragmatique, puisqu'elle a le contact à la fois des victimes et des auteurs, et elle pourra peut-être nous éclairer sur certaines situations. Merci beaucoup en tout cas, et merci de votre présence à tous les deux. Madame le substitut du procureur, un mot peut-être sur l'organisation judiciaire dont nous allons parler aujourd'hui. Et je vais me permettre une première question. Vous êtes en liaison avec nous, dans une période qui est une période où l'on parle de déconfinement, mais peut-on faire d'abord un tout petit retour en arrière sur la façon dont le tribunal judiciaire de Pau a fonctionné dans la période de confinement de laquelle nous sortons ? Bonjour à tous, dans un premier temps. Le tribunal a fonctionné, en fait, dans le cadre de ce qu'on appelle des plans de continuation d'activité. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avions des magistrats et greffiers fonctionnaires qui étaient présents sur le site du tribunal, en nombre restreint, et par ailleurs, en fait, d'autres magistrats, fonctionnaires, greffiers, travaillaient à leur domicile dans le cadre du télétravail. Voilà. Le tribunal en lui-même, en fait, a été fermé, donc, à l'accueil du public pendant le temps du confinement, avec néanmoins des possibilités de prise de contact avec le tribunal. Par exemple, par le SOGE, qui est le service d'accueil du tribunal, il était encore possible, en fait, bien sûr, de leur envoyer des mails sur une adresse mail dédiée de manière à ce que ce soit répercuté aux personnes concernées, magistrats et greffiers. Merci beaucoup. Alors, on va commencer, M. le Commissaire, il n'y a pas d'ordre protocolaire, mais on va essayer de commencer peut-être avec vous. D'abord, par une remarque. La semaine dernière, beaucoup des intervenants du monde associatif qui étaient présents ici ont évoqué, finalement, leur capacité à travailler ensemble, et tous ont souligné qu'il y avait, avant même le confinement, duquel nous allons parler dans quelques instants, sur ce territoire en particulier. Une forme de réseau qui s'était constitué, parfois de fait, parfois de façon hiérarchisée, structurée, mais qui, en tout cas, était déjà très opérationnelle et qui explique peut-être aussi la capacité à réagir et à parler d'une seule voix dont les uns et les autres ont su faire preuve. Est-ce que vous confirmez ? Effectivement, je vous le confirme. Ça fait quand même plusieurs années que, localement, nous réfléchissons à traiter au mieux cette problématique afin d'apporter la réponse la plus adaptée. Cette réflexion a commencé chez nous, en tout cas a pris forme. C'est concrétisé à partir de 2018, septembre 2018, avec la création d'une cellule dédiée aux violences conjugales. Mais en parallèle, c'est confirmé la structure associative et partenariale avec les associations comme la PAVIM, dont une représentante, une assistante sociale, est implantée au commissariat. Mais ce processus et ce dispositif est monté en puissance au fil des mois, au fil des années, toujours en lien avec le parquet, bien évidemment, ainsi que les structures médicales, comme l'unité médico-judiciaire de l'hôpital de Pau, et puis aussi en concertation avec nos homologues gendarmes. C'est un tissu qui est complémentaire et qui aboutit à essayer d'apporter, je le répète, la solution la plus adaptée aux situations qui nous sont présentées. Avant le confinement, et vous l'avez su, puisque nous avons été sollicités dans le cadre du Grenelle des violences au sein du couple, mais il faut souligner qu'au sein de la zone Béarnaise, une réflexion avait été entamée aussi avec le parquet sous son impulsion, ainsi que le médecin de l'unité médico-judiciaire, afin de développer un fonctionnement qui soit encore optimisé pour pouvoir faire face à ces situations qui sont très sensibles. Et cette réflexion, combinée au Grenelle des violences au sein du couple, a conduit à des adaptations au sein de notre service, notamment avec le renforcement de cette cellule dédiée, qui a été renforcée, ainsi que la diffusion d'un protocole à destination de l'ensemble des policiers, que ce soit les policiers intervenants comme les enquêteurs, de manière à pouvoir traiter, même pour les moins aguerris, entre guillemets, ces situations-là, ces procédures. Nous avons également eu la chance de voir arriver au sein du service un psychologue qui vient aussi assurer le suivi en complément de l'assistante sociale de la PAVIM. Enfin bon, voilà, c'est tout un tas de petits éléments, un ensemble d'acteurs qui contribuent à traiter au mieux ces procédures. Mon adjudant, je me retourne vers vous. Tout à l'heure, le commandant du groupement a insisté sur le fait que vous étiez en quelque sorte spécialisé sur les questions dont nous parlons aujourd'hui et sur les enquêtes que vous menez en la matière. On a entendu au travers de ce qui vient d'être dit de la part du commissaire de police que c'était important d'avoir une forme de spécialisation, en tout cas une capacité de bien comprendre, de pouvoir appréhender tous les angles de ce type, à la fois d'appel et puis ensuite de procédure. Vous confirmez que c'est une véritable spécificité également qui est la vôtre ? Effectivement, le fait d'interagir au sein des familles, de rentrer dans les familles, il faut avoir une certaine connaissance de la situation, une connaissance des victimes, une connaissance de son agresseur et il faut mettre en avant des qualités qui ont été soit enseignées, soit apprises sur le terrain de façon empirique. Si je peux me permettre de rebondir sur un point au niveau de l'organisation peut-être de la gendarmerie pour faire face à ces violences. Contrairement à nos camarades de la police, il faut savoir que la gendarmerie dispose de 40 brigades sur le département qui sont susceptibles d'accueillir du public tous les jours et du coup, étant donné notre étalement sur le territoire, constituer une unité dédiée pour nous, même si on ne se l'interdit pas, constitue un véritable défi. Donc on y réfléchit, mais pour l'instant, la solution qu'on a adoptée, c'est de sensibiliser et de former un maximum de gendarmes pour faire face à ces situations de violences conjugales notamment. Et donc on a trois niveaux de formation. On a un niveau de formation initial en école où depuis mars 2019, les gendarmes qui sont en école disposent d'une formation spécifique et non plus transverse sur la problématique des violences conjugales avec des cours théoriques, mais également des mises en situation pratiques. On a un deuxième niveau de formation qu'on appelle intermédiaire qui est dispensé au niveau du groupement. Donc c'est mon officier adjoint prévention qui dispense, donc depuis 2020, même si on a été un peu perturbé par la crise sanitaire, une instruction de huit heures à l'ensemble des gendarmes du groupement pour les sensibiliser à nouveau sur cette problématique. Et ensuite, on dispose d'un troisième niveau de formation, cette fois-ci qu'on appelle expertise, qui est dispensée au CNFPJ, donc le Centre national de formation de la police judiciaire à Ronis-Soubois, qui forment de façon experte certains de nos enquêteurs sur la formation d'audition mineure ou bien encore sur des processus généraux de recueil des entretiens ou des interrogatoires. C'est des formations qui durent deux semaines et on a à l'issue de ces formations des gendarmes qui sont bien spécialisés et bien sensibilisés sur les techniques d'interrogation, sur la nécessaire empathie, la nécessaire écoute vis-à-vis des victimes. Et ils diffusent leur savoir une fois de retour dans leurs unités. Je tiens également à préciser que les deux étapes qui ont entraîné une remise en cause et une nécessaire adaptation de nos services, ça a bien sûr été le grenelle de l'environnement, comme l'a dit M. le Commissaire tout à l'heure, mais aussi ça a été cette crise sanitaire. Et notre réponse à nous, c'était d'offrir et de continuer à offrir des possibilités pour les victimes de venir au sein des gendarmeries puisqu'elles sont restées ouvertes durant toute la crise. C'est vrai. Alors on va revenir d'ailleurs sur la mise en place finalement de ce qui s'est passé pendant le confinement, mais juste avant, pour qu'on soit bien clair et bien pragmatique, je vais demander peut-être à Orchopra de bien vouloir, en quelques mots, et Dieu sait si c'est évidemment compliqué de le faire, peut-être re-résumer au niveau du droit, finalement, ce dont nous parlons aujourd'hui et les situations de violence conjugale que nous évoquons. Parce que derrière, finalement, ces mots, il y a des réalités qui sont des réalités de vie, des situations qui sont évidemment souvent très diverses et qui également peuvent être appréciées de façon parfois très complexe par des entourages desquels, on va rappeler tout à l'heure, qui peuvent faire des signalements, mais encore faut-il qu'on arrive à comprendre finalement de quoi s'agit-il. Alors, je rebondis sur ce qui a été dit par M. le commissaire et M. le colonel, c'est vrai qu'on est, en tout cas le parquet, au sein d'une chaîne qui doit assurer une prise en charge qui est judiciaire, adaptée des auteurs, et une protection efficace des victimes dans le cadre des violences conjugales, en essayant d'effectuer un maximum de repérage efficace des personnes qui sont les plus vulnérables. On s'est retrouvé confronté avec le confinement à une nouvelle organisation des familles qui entraînait une promiscuité qui, évidemment, était susceptible de constituer des facteurs importants de passage à l'acte pour un conjoint violent ou de réitération de gestes violents de sa part. Alors, vous me posez la question du cadre légal. En réalité, il est extrêmement protéiforme, puisque les violences sont une infraction pénale que la loi va aggraver lorsqu'elle est commise par quelqu'un qui a été conjoint, concubin, partenaire lié par un paxe civil de solidarité, et ou a été, encore aggravée lorsque les violences vont être commises, et ce, depuis plus récemment. C'est une loi qui est entrée en vigueur en août 2018, lorsque les violences sont commises en présence des enfants. Et donc, vous avez tout un tas d'infractions qui vont être aggravées en fonction des circonstances, et notamment de cette commission dans un cadre intra-familial, et que la loi, en fait, va décliner de façon à protéger le plus efficacement et apporter une réponse la plus efficace possible à ces situations. Donc, là, le travail du parquet, notamment du magistrat que je suis, va consister notamment à qualifier ces infractions avant d'engager des poursuites devant un tribunal, notamment. Dans le cadre particulier dans lequel on intervient aujourd'hui, qui est d'essayer d'apprécier aussi tout cela à l'aune du confinement qui a été mis en place et dont on connaît aujourd'hui une sortie progressive, ce qui est certain, c'est que l'hypothèse que je vous indiquais tout à l'heure de cette promiscuité familiale qui pouvait constituer un facteur important de passage à l'acte, mais c'est une hypothèse, en fait, qui s'est vite traduite dans la réalité par une augmentation du nombre des signalements de violences conjugales. Et ce qui était déjà le caractère prioritaire du traitement des violences conjugales au sein des parquets, notamment du parquet de Pau, qui avait déjà été anticipé, s'est renforcé, en fait, depuis le début du confinement. Et c'est un renforcement qui va perdurer avec la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Alors, justement, on va revenir peut-être sur la partie signalement et sur la partie, finalement, appel, monsieur le commissaire. Est-ce que vous avez senti, en effet, assez rapidement, finalement, avec cette situation inédite de promiscuité, de présence au quotidien, encore plus proche des uns et des autres, que ça se traduisait par des situations sur le terrain beaucoup plus compliquées, voire dramatiques, et par des signalements, déjà, plus importants ? Effectivement, on a pu constater au sein de la circonscription de Pau, Pau et son agglomération, une augmentation du nombre d'appels pour des interventions de police secours. Et donc, de facto, aussi, pour les différents que je qualifie de domestiques, donc entre concubins, mari et femme, tout ce qui est différent familiaux, parce qu'on a pris en compte également les violences intrafamiliales et pas uniquement les violences conjugales, puisque c'était également un facteur, une situation propice à une exposition à des personnes vulnérables à des sévices ou des violences. En termes d'intervention et de faits, nous avons adapté le dispositif que nous avions déjà mis en place avant le confinement. Il s'agissait juste d'ajustements avec une vigilance qui était un petit peu plus accrue, puisque c'est quand même un phénomène très sensible, que nous suivons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et d'ailleurs, à ce sujet, je tiens à signaler que les signalements peuvent nous être faits 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par l'intermédiaire des différents modes de communication. On va rafficher, au fermeture de l'interview, les numéros de façon à ce qu'ils soient à l'écran pendant que nous conversons. Je vous en prie. Tout à fait, tout à fait. Et vraiment, si un message doit être passé aussi à la destination de votre public, c'est que il ne faut pas hésiter à nous contacter, il ne faut pas avoir peur de nous déranger. Nous sommes là pour ça. L'objectif, là aussi, tout comme les médecins, c'est également de sauver des vies. Donc, nous sommes là. Nous appeler ne nous dérangera pas. C'est à nous de faire les vérifications. Même en cas de doute, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Pour ça, le mode le plus direct et le plus connu, je dirais que c'est le 17, composer le 17 avec son téléphone. Oui, parce que le 17 est bien la porte d'entrée, entre guillemets, téléphonique, qui aujourd'hui est toujours... Il y a eu des doutes au début du confinement, etc. Non, non, le 17 est toujours le meilleur moyen, entre guillemets, d'alerter. Exactement, exactement. Et donc, nos opérateurs radios qui reçoivent les appels savent faire la part des choses et, à mesure de nos possibilités, envoient le plus rapidement possible une patrouille pour se rendre sur place et prendre en considération la situation et, là encore, la traiter de la meilleure façon possible. Donc, le 17, mais c'est un numéro commun, poli, gendarmerie, avec un renvoi automatique, mais il existe d'autres biais qui ont également été multipliés à l'occasion du confinement avec l'élargissement aux pharmacies, les pharmaciens devenant des relais, ainsi que le 114 qui permet d'envoyer des SMS pour signaler des situations qui paraissent délicates. Mais, pareil... Et parfois, le faire encore plus discrètement qu'un appel, d'ailleurs. C'est aussi l'intérêt du SMS qui peut être fait, peut-être, dans le secret d'une chambre, d'un foyer, etc., plus simplement que l'un appel. Oui, et puis même, il y a un tas de systèmes mis en place et notamment le portail national de signalement des violences sexuelles et sexistes qui a été mis en place en novembre 2018 qui permet, là encore, de chatter en direct et en toute discrétion en passant par le site de service public pour être en direct avec un policier, un professionnel qui, lui, saisira le service concerné aussi. Donc, il existe tout un mode, tout un ensemble de modes et de vecteurs de signalement qu'il ne faut pas hésiter à utiliser, qu'on soit victime, qu'on soit témoin, qu'on soit parent, de manière à nous faire remonter ces informations. colonel Bartoli et mon adjudant, on va revenir en liaison avec vous. Ce qui vient d'être dit au niveau de l'agglomération, en tout cas, de la ville de Pau, de l'agglomération, est-ce que vous avez constaté également au niveau de l'ensemble du territoire que vous couvrez également une forme d'augmentation pendant cette période du recours, en tout cas, à ces numéros, au signalement parce qu'il y avait malheureusement une augmentation sur le terrain, réelle, concrète, constatée, de violences conjugales ? – Je suis désolé, je n'ai pas tout compris votre intervention, mais je crois savoir qu'il s'agit à peu près de la même question que pour le commissaire. – Absolument, et sur l'ensemble, voilà, tout à fait, et sur l'ensemble du territoire que vous couvrez, outre Pau. – Oui, tout à fait. Donc, on a observé la même chose, à savoir des signalements beaucoup plus importants concernant les violences intrafamiliales ainsi que les violences conjugales, étant donné que c'était l'un des axes prioritaires qui nous avaient été fixés par notre direction dans le cadre de la crise sanitaire, outre nos interventions dans le cadre du nécessaire respect des mesures de confinement, l'un des axes prioritaires, c'était les violences intrafamiliales et les violences conjugales. Donc, ça s'est traduit par des engagements systématiques et immédiats de patrouille à chaque fois que des signalements, même, on va dire, avec des doutes ou des signalements ou des signaux faibles, on engageait systématiquement une patrouille. Donc, une augmentation des appels téléphoniques, bien sûr, on a eu un doublement, pour tout vous dire, des appels téléphoniques. Ça, ce n'est pas forcément traduit par un doublement des procédures, mais en tout cas, un doublement des appels, un doublement des interventions. outre les SMS, je souhaitais juste revenir sur la plateforme de signalement puisque, pour vous donner un ordre d'idée, notre brigade numérique qui est basée à Rennes et qui est justement en charge du traitement des signalements par tchat ou les réseaux sociaux, a passé ses effectifs de 20 à 100 pour la période du Covid. Et cette brigade est en mesure de dresser des procès verbaux de renseignement judiciaire ou d'enquête judiciaire et de les adresser à la brigade territoriellement compétente et même de prendre rendez-vous à la place de la victime mais en concertation avec la victime, bien entendu, auprès de la brigade locale. Voilà. Elle est capable aussi d'engager une patrouille en cas de danger immédiat et bien sûr de l'orienter vers le 17 qui est le numéro d'appel d'urgence. Mais la victime ne peut pas forcément toujours faire le 17. Donc la brigade numérique peut le faire à sa place. Voilà. Donc ça me paraissait important de signaler ce que c'est fait. Absolument. Vous avez eu raison d'assister là-dessus. Madame le substitut, du procureur. J'aimerais qu'on revienne finalement ensuite après les appels sur ce qui va se passer et notamment lorsque est constaté par les uns ou par les autres des situations d'extrême urgence dans lesquelles on sent bien qu'il faut agir pour vous le disiez monsieur le commissaire tout à l'heure sauver des vies. Comment cela se passe et comment cela se traduit très concrètement peut-être au niveau judiciaire. Si on devait résumer un processus, je n'aime pas trop le mot mais en tout cas si on devait dérouler je dirais ce qui peut se passer après un appel et après des constatations par les uns ou par les autres sur le terrain d'une urgence. Alors c'est très difficile de résumer le processus. Ce qui est certain c'est ce qu'on a été contraint de faire c'est d'adapter des pratiques qui étaient déjà existantes et de mettre en place des dispositifs qui sont exceptionnels. En gros il y a eu deux axes. Un que vous avez déjà commissaire et colonel déjà assez largement rappelé qui est la continuité de l'accueil de l'orientation et de l'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales qui se sont prolongées nonobstant la fermeture des lieux publics qui étaient destinés à accueillir les victimes et puis parce qu'il était nécessaire de réorganiser le travail des argents qui sont chargés du suivi. Donc ce travail s'est poursuivi dans le cadre du confinement et de la prolongation maintenant de l'état d'urgence. Les victimes pouvant bénéficier comme vous l'avez rappelé en fait de différentes plateformes de signalement de violences. Et toute victime doit aussi savoir qu'elle peut compter sur un accueil personnalisé par le biais des associations qui travaillent en lien étroit avec les juridictions et que vous aviez cité tout à l'heure la pavime. Alors le signalement par la victime elle-même n'est pas exclusif du signalement de violences conjugales. J'ai même envie de dire que la plupart du temps les violences qui vont se dérouler dans un cadre intrafamilial se déroulent dans un cadre qui reste un peu secret. c'est souvent les tiers voisinages qui vont révéler l'existence de violences conjugales et qui vont générer l'intervention de la police et des services de gendarmerie selon le secteur. À partir de là il y a une enquête qui va se dérouler la plupart du temps et lorsqu'on a des situations qui sont avérées ce qu'il est primordial de faire dans des situations véritablement d'urgence c'est de faire cesser la cohabitation lorsqu'elle est dangereuse. Et à ce titre la continuité du service public de la justice non seulement elle n'a pas été romptue mais elle a fait l'objet d'une consolidation. Pour vous retracer un peu la politique pénale et l'organisation judiciaire tout d'abord en amont on a privilégié la nécessité de l'information en temps réel de l'autorité judiciaire c'est-à-dire qu'il y a eu des instructions particulières qui ont été données aux officiers de police judiciaire aussi bien en zone police que gendarmerie d'informations sur des faits qui sont par exemple intervenus la nuit d'avant qui n'ont pas donné lieu à un placement en garde à vue qui vont donner lieu par exemple à une simple main courante mais de manière à pouvoir assurer un suivi une actualisation et évaluer la nécessité d'un traitement judiciaire eh bien le parquet va être informé de manière directe et en temps réel on a également demandé aux services de police et de gendarmerie de revoir en fait les procédures qui étaient en attente de traitement dans leurs unités à l'aune du confinement et les dossiers les plus sensibles ont été traités immédiatement en lien avec le parquet alors soit avec la permanence du parquet soit avec le magistrat référent que je suis en fonction de l'urgence et on opérait également des vérifications attentives et systématiques des mentions qui pouvaient être portées dans les certificats médicaux en particulier lorsque la victime est présentée à l'unité médico-judiciaire parce que c'est susceptible aussi de révéler des faits nouveaux et des situations de violence habituelles qui ne vont pas forcément se révéler tout de suite lors des premières constatations qui vont être faites voilà donc ça c'est ce qui a été mis en place en fait en amont pour garantir un traitement en fait de la procédure qui permet d'ores et déjà d'intervenir au plus vite voilà et ensuite on se concentre sur la nécessité de faire cesser la cohabitation et ça va demander un travail pendant le temps de la garde à vue lorsqu'il y a un placement en garde à vue qui va se faire en corrélation avec les entêteurs qui vont faire un certain nombre de vérification avec les associations en charge des enquêtes sociales rapides qui vont pouvoir faire des vérifications auprès de l'entourage familial amical de l'auteur de façon à ce qu'on puisse prévoir un hébergement et lorsque cet hébergement en fait n'est pas possible on cherche des solutions autres alternatives peut-être aussi en tenant compte du risque épidémique puisque parfois il peut arriver effectivement qu'on ait des situations où l'auteur va être lui-même porteur du virus et donc pour éviter des situations de cet ordre-là on fait des recherches en fait et on propose des hébergements alternatifs soit par le biais à peau d'associations comme l'agir à JC qui peuvent proposer des hébergements d'urgence aux auteurs et au niveau national il y a un dispositif exceptionnel temporaire qui a permis aussi au parquet de trouver des solutions concrètes et immédiates d'éloignement du conjoint violent avant qu'on arrive à la phase des poursuites en fait et de l'éventuelle présentation devant le tribunal avec tout un tas de mesures de sûreté également qui peuvent être déclinées mais peut-être que ça sera l'objet d'une autre question tout à fait alors cela dit on va y venir dans quelques petites minutes simplement monsieur le commissaire puisque vous avez ici je vous voyais écouter avec attention ce qui a été dit et sur finalement ces capacités d'intervention de réaction au plus vite et maintenant est-ce qu'on va garder la même finalement les mêmes dispositifs est-ce qu'on est dans une période où justement ces urgences vous pourrez encore être nombreuses soit par les appels des uns des autres et qui nécessitent de garder ces dispositifs en fonction alors comme je vous le disais en préambule de toute façon le thème des violences intrafamiliales et des violences conjugales est toujours traité avec une grande acuité et un grand professionnalisme donc que ce soit avant le confinement pendant le confinement ou après c'est un thème prioritaire pour lequel nous cherchons à intervenir le plus rapidement possible mais pour autant on a entendu qu'il y avait des moyens supplémentaires qu'il y avait en tout cas des véritables lignes directrices sur est-ce que ces urgences là vont rester toujours prioritaires alors comme je vous le disais la période de confinement pour nous a juste été un facteur d'ajustement par rapport à ce qui était déjà mis en place donc c'est vrai qu'on va tirer des conséquences de ce qui s'est passé pendant le confinement on va voir après en termes de de signalement si on va en avoir davantage ou pas mais bien évidemment nous y serons très attentifs et adapterons le fonctionnement de notre service selon ce que nous observerons mais depuis alors comme je n'ai pas eu l'occasion de le dire jusqu'à présent mais à l'instar de la gendarmerie pendant toute la période de confinement l'accueil du public et notamment des victimes de violences que ce soit conjugal ou au sens intrafamilial ou même au sens large continuait d'être reçus accueillis et pour lesquels on recueillait les plaintes donc pour ça il y a vraiment une continuité sans différence de ce qui se passait auparavant et ça perdurera après le confinement et ça a déjà commencé depuis lundi enfin bon on ne peut pas parler de commencement puisqu'on est dans la continuité tout à fait Colin Bartoli vous avez l'impression je sais qu'on a quelques problèmes de liaison donc c'est pour ça que je vous sollicite un tout petit peu moins je l'avoue vous avez l'impression que cela dit il y a des réflexes un peu plus forts aujourd'hui de la part des populations pour avoir recours déjà au signalement et pour quelque part être dans cette logique d'action bref de ressentir l'urgence alors que pendant des années et encore une fois sans aucun jugement on pouvait parfois s'interroger dois-je le faire dois-je rentrer dans l'intimité de parfois des voisins lointains ou de personnes qu'on ne connaît pas forcément avant d'agir avant d'appeler est-ce que vous avez l'impression que ces messages que vous véhiculez les uns et les autres finalement commencent à porter quelque part leur fruit au moins dans le signalement et au moins dans l'attention qu'il faut porter au danger des autres oui tout à fait je pense que vous avez vous avez tout à fait raison on est dans une dans une dynamique vraiment positive et favorable notamment depuis le Grenelle il y a eu des campagnes de communication et il y a encore des campagnes de communication fortes que ce soit au niveau national comme au niveau local pour vous donner un exemple lors de la crise sanitaire mes gendarmes ont parcouru en liaison avec les pharmacies en liaison avec les centres commerciaux ils ont fait des distributions de flyers ils ont pris contact avec les commerces locaux dans les petits villages du Béarn ou du Pays Basque on a également tenu au Pays Basque des postes d'information dans des centres commerciaux donc c'est vraiment une démarche que l'on fait une main tendue vis-à-vis des victimes et cette main tendue qui est vraiment de plus en plus prégnante depuis quelques mois maintenant porte ses fruits et se traduit par forcément une augmentation des signalements qui a été exacerbée en période de crise sanitaire mais je pense qu'on ne peut que s'en réjouir parce que au moins les situations qui auparavant étaient peut-être un peu tues sont désormais traitées et probablement mieux traitées comme le disait le commissaire c'est quelque chose qui pour nous est prioritaire et on le traite avec le plus gros professionnalisme en donnant à nos militaires à nos gendarmes des outils ou des moyens mnémotechniques qui sont basés sur leur expérience terrain que l'on a mis en forme et que l'on a traduit par des notes par des questionnaires réflexes des questionnaires qui nous permettent d'évaluer le danger par exemple ou des moyens mnémotechniques qui nous permettent de prendre en compte une situation lors d'une intervention pour être sûr de rien oublier par exemple la présence d'armes ou la présence d'enfants qui sont des facteurs aggravants de la situation voilà donc c'est vraiment une manœuvre d'ensemble aussi bien vis-à-vis du public qu'en interne vis-à-vis de nos personnels absolument pour aller ensuite madame le substitut du procureur et dans la dernière partie de cette interview croisée la procédure ensuite la rapidité d'action d'intervention et puis le suivi parce que là on entre c'était dit la semaine dernière par le représentant de la Pavib dans une période qui est également une période extrêmement compliquée à vivre humainement et avec des cas qui sont des cas tous individuellement particuliers Oui alors je pense qu'on parle déjà tous d'une seule et même voie lorsqu'il vous est indiqué que le traitement des violences conjugales en temps de confinement de crise sanitaire ou en temps normal en fait c'est un traitement qui est prioritaire dans le cadre des plans de continuité d'activité de la juridiction paloise c'est un contentieux qui est essentiel et qui a été pris en compte par la juridiction malgré un ralentissement en fait de l'activité la permanence pénale du parquet a continué de fonctionner H24 et ont eu lieu de nombreux ce qu'on appelle des déferments c'est-à-dire en fait lorsque la personne l'auteur sort de garde à vue va être immédiatement présenté au parquet dans le cadre de poursuites qui peuvent prendre différentes formes alors dans les cas d'urgence et de gravité particuliers en fait c'est ce qu'on appelle les procédures de comparution immédiate donc les auteurs de violences conjugales vont être jugés immédiatement par le tribunal correctionnel qui va se réunir comme entendant on a même j'allais dire doublé l'activité du tribunal correctionnel à la juridiction de Pau puisque les audiences qui habituellement se tiennent pour les comparutions immédiates le lundi et le jeudi ont pu se tenir en fait à d'autres jours mardi mercredi on a en réalité en fait adapté donc procédure de comparution immédiate on a eu aussi un certain nombre de déferments qui ont conduit à des mesures d'éloignement de la personne mise en cause par le prononcé d'une éviction immédiate du domicile familial ou avec une interdiction d'entrer en contact avec là ou les victimes donc ça c'est dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence de surveillance électronique qui étaient des mesures qui existaient déjà et qui étaient déjà mises en oeuvre voilà avant l'audience de jugement pour la première modalité puis même en cours d'information judiciaire pour l'une pour l'autre bien évidemment l'interdiction de paraître au domicile conjugal pour que ce soit pleinement efficace il faut que ce soit doublé d'un sujet socio-éducatif par une association mentionnée c'est l'association Agir Agissé qui va assurer une prise en charge globale du prévenu en amont de l'audience et la continuité de l'action judiciaire a permis tout de même quand même de recourir à des désignations de cette association pour prendre en charge les personnes auteures de violences conjugales avant l'audience qui a pu être fixée bien évidemment il a fallu continuer à assurer la notification des ordonnances de contrôle judiciaire au commissariat ou à la brigade de gendarmerie compétente à raison du domicile conjugal et assurer toujours une obligation de pointage également au commissariat à la brigade compétente pour le nouveau domicile du mise en cause du mise en cause bien sûr voilà il y a eu des adaptations qui ont été faites je vous donne un exemple en fait les pointages on les a maintenus mais on a permis la vérification de l'identité de la personne en dehors des locaux de la gendarmerie par exemple avec signature du registre pas l'officier de police judiciaire ce qui évitait un contact pendant le temps du confinement donc l'auteur celui qui devait pointer n'avait pas nécessairement à rentrer dans les locaux de la brigade pour vérifier à l'identité et l'officier de police judiciaire et l'enregistre mais ça valait pointage pour la personne qui est sous contrôle judiciaire en tout cas sans rentrer dans le détail sans rentrer dans le détail en tout cas évidemment d'un complexité des procédures et de ce qu'elle elle nécessite en précision on voit bien en tout cas qu'il y a eu cette capacité quelque part à continuer à réagir à protéger surtout à protéger avant toute chose la liaison est un petit peu difficile en plus je le crois et qu'il faut se dire qu'on doit continuer à être vigilant et surtout encore une fois se permettre de solliciter sans hésitation on va réafficher les numéros les uns les autres parce que ces situations là évidemment sont absolument dangereuses vous parliez tout à l'heure de risque de vie ou de mort on en est bien là tout à fait on ne peut pas préjuger comment va évoluer une situation au sein d'un foyer on ne sait pas comment peut dégénérer cette situation et donc c'est pour ça j'insiste malheureusement on voit trop de faits divers dans la presse pour voir bien que la réalité dépasse souvent la fiction en une fraction de seconde tout à fait tout à fait et donc c'est pour ça que j'insiste il faut absolument nous contacter aussi bien physiquement que téléphoniquement ainsi qu'utiliser les autres biens mais nous continuerons d'accueillir les gens aussi bien au niveau du standard téléphonique que du commissariat 7 jours sur 7 24 heures sur 24 et pareil on entend parfois des fausses idées comme le fait de devoir présenter un certificat médical pour pouvoir déposer plainte dans ce type de faits c'est faux c'est faux on peut se présenter spontanément au commissariat tout de suite après avoir subi des faits ou même ultérieurement mais en tout cas les victimes seront reçues victimes ou témoins d'ailleurs on recueillera leurs témoignages de la même façon et on apportera le suivi nécessaire et je le répète pour apporter la solution la plus adaptée en lien direct avec le parquet en lien direct avec le parquet merci beaucoup même le substitut du procureur merci également colonel et mon adjudant pour avoir apporté votre témoignage tous les deux et en tout cas avoir montré à quel point la mobilisation était également suivie du fait d'arriver à parler d'une seule voix pour l'efficacité pour la capacité à agir et encore une fois en toute simplicité n'hésitons pas à prendre le téléphone à envoyer un message à faire appel à vos équipes à vos différents services qui sauront se mobiliser dès le départ de l'appel mais également on l'a bien entendu au travers de ce que vous avez dit et en relais du travail des associations qu'on a signé la semaine dernière qui est un travail capital absolument capital pour tout ce qui suit derrière et tout ce qui suit autour sur ce territoire là en particulier répondre à toutes les urgences merci beaucoup à tous les trois tous les quatre d'ailleurs d'avoir été présents parmi nous pour continuer à évoquer ce sujet merci beaucoup merci aux uns et aux autres merci merci à tous les deux 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 il soit unealiante sur la nuit des désironna says